Je me rappelle d'un petit garçon une fois qui avait dit à sa mère « Maman, maman, la fille, elle parle comme Vahyana ! » Je lui ai dit « Ah bon, t'es sûre ? » Il me dit « Mais oui, tu parles comme Vahyana ! » Je lui ai dit « Ah ben c'est bizarre ça quand même ! » Ce soir, on reçoit une artiste complète. Vous la connaissez déjà puisque c'est la voix de Vahyana dans le classique Disney. Mais ce soir, elle prend son envol et vient nous embarquer avec son nouveau single « Cerise Calixte ! » Bonjour à tous ! Je suis vraiment ravie de te retrouver, Cerise ! Oui, moi aussi. C'est beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. On nous prête, c'est enjoué, c'est un chuchon. Merci. Un peu à ton image. C'est ça. C'est vraiment, on voulait quelque chose qui me ressemblait. Le clip a été réalisé par Clara Kilikini qui est une amie. Et vraiment, quand on a imaginé ça, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on aime faire ? » On aime danser, on aime chanter, on aime bien le truc un peu la la laine. C'est-à-dire que d'un coup, tout le monde se met à danser, à chanter. Et ce clip, c'est vraiment ça. Est-ce qu'un album verra le jour ? On est en cours de projet. C'est en cours. Il y a une envie, en tout cas. Il y a une envie d'album. Et après, il y a une réflexion sur le concept. Moi, je m'adresse toujours aux enfants, aux enfants, aux pré-ados. Et du coup, on essaie de faire quelque chose qui innove un peu pour eux. Ce serait dans la même tonalité de ce titre ? Ce serait vraiment l'esprit, oui. Oui, totalement. Et là, tu vas aussi toucher les plus adultes, notamment les plus jeunes, qui sont sur TikTok. C'est un tube TikTok avec la chorégraphie. Parfois, il y a la spécialiste des réseaux. Il paraît. Il paraît. Il paraît. Il paraît. Alors moi, pour être très honnête, je n'avais pas TikTok jusqu'à cette semaine. Et donc, ça y est, c'est chose faite. Et effectivement, oui, on va lancer des défis TikTok. Parce que c'est exactement ce que tout le monde m'a dit. Les enfants m'ont dit, « Mais est-ce qu'on peut faire une choré sur TikTok ? » « Oui, on va le faire. » On va le faire. Comme tu ne pouvais pas te produire ces derniers mois sur scène, comme tous les artistes, c'est ça qui t'a poussé à enregistrer ? Complètement. En fait, le premier confinement, moi, je me suis dit, « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ? » On s'est mis à créer. Et de là, de fil en aiguille, je me suis dit, « Mais en fait, j'ai envie d'enregistrer un titre. » Et c'est venu comme ça. Parlons un peu de la chanson. Elle a été écrite par le foisonnant Gérard Salès. C'est ça. Par Gérard Salès, qui est magnifique. Alors, à son actif, ça doit résonner dans votre esprit, mais c'est toutes les chansons de Dorothée, de Hélène, plus récemment, d'Elsa et nous, encore des sites comme AB. C'est ça. Il est très productif. Exactement. Très, très productif. On a l'impression qu'il fait un tube par jour. Et maintenant, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec Gérard. J'ai fait un stage de doublage. Et en doublage, il faut savoir qu'en fait, on avait le droit en tout cas d'aller sur les plateaux avec notre CV et de demander à observer, voir comment ça se passait et ensuite de donner notre CV et demander à passer des essais. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai été choisie pour Vaiana et en fait, tout s'est fait en même temps. J'ai commencé le doublage. Trois mois après, j'ai enregistré Vaiana et puis après, j'ai eu la chance de continuer et de... J'ai cru comprendre que tu collaborais beaucoup avec Netflix notamment. Oui, oui, oui. Bah, ouais, ouais. Pas mal. Je fais pas mal de dessins animés. Dragon Rescue Rider. C'est un petit dessin. Moi, j'ai une liste. Dora l'exploratrice, abominable. Dora l'exploratrice, abominable. C'est des films que j'ai à l'envers faire. Alex, le dessin du roi, de nos regards. Sirène, les enfants d'un beau de l'air. Dragon Rescue Rider. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et voilà. Récemment aussi, avec Disney, j'ai fait le journal d'une future présidente. pour les pré-ados, ados. Donc, ouais, franchement, j'ai fait une super expérience et puis c'est un corps de métier que j'adore. Et tu es aussi la voix officielle, on l'a assez rappelé, de Vaiana, le classique Disney dont le titre phare n'est autre que le bleu lumière Grammy Award quand même 2018 dont le clip comptabilise plus de 100 millions de vues. Ouais, on a dépassé les 100 millions. C'est énorme, hein ? 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 C'est le même instant de chanson où Vaiana se souffle un vent de liberté. Ça donne quoi, ouais. C'est l'horizon où la mer touche le ciel et ma belle cache un trésor que tout signore. Et là, vous jouez. Bravo ! Et on fait un peu chez moi tous les jours. Et on peut souligner que tu lui ressembles quand même pas mal les cheveux, tout ça. Une petite ressemblance. D'ailleurs, les enfants te prennent toujours pour Vaiana, 4 ans après. Oui, oui, souvent. Souvent, les enfants sont un peu perturbés en me voyant. Et puis, des fois, ils m'entendent parler et je me rappelle d'un petit garçon qui avait dit à sa mère « Maman, maman, la fille, elle parle comme Vaiana ! » Je lui avais dit « Ah bon, t'es sûre ? » Il me dit « Mais oui, tu parles comme Vaiana ! » Je lui dis « Ah ben, c'est bizarre, ça, quand même ! » Je lui avais tout le temps drôle de voir la réaction des enfants. Disney, tu avais d'ailleurs sorti un album « Cerise chant de Disney ». C'est ça, oui, oui. Il va y avoir une suite ? Ah, j'adorerais. Écoute, la suite, pour le moment, c'est une tournée de ciné de concert à la rentrée. Voilà les dates, d'ailleurs, qui apparaissent. Magique ! Et donc, voilà, et dans laquelle, je crois que tu vas faire quelque chose. Qui présentera cette tournée ? Mais qui va me présenter cette tournée ? Mais il me semble que c'est Maxime Guény ! Eh oui ! Je vois cette chance-là ! On démarre aux élites de Limoges et on partira, on parcourra à Paris aussi, aux alentours, au sud de courant septembre, fin octobre, au dom de Paris. C'est ça. Procisément. Donc, on va faire 28 dates très sympathiques, purement display. On a hâte. On a vraiment hâte. C'est-à-dire que vous allez faire vos week-ends et la tournée ensemble. C'est ça, exactement. Avec l'orchestre de 80 musiciens. Avec un orchestre de 80 musiciens. C'est ça. Il y aura aussi Charlotte Herbieux qui fait la voix de la Reine des Neiges 2. Exactement. Et d'autres chanteuses un peu moins connues mais qui reprennent tout le répertoire de Disney et nous, on vient en guest chanter les chansons de Vaïana et de la Reine des Neiges.